Quelle est la dernière chose qu'a mangé Lady Diana ? Son autoradio. La première fois que je les ai vus, c'était à l'âge de 8 ans. J'étais en voiture avec mon père. On allait à la fête d'anniversaire de mon oncle. Je regardais par la fenêtre, en riant aux blagues que mon père me faisait pour passer le temps. Quand soudain, ils étaient là. Des êtres sombres, mesurant tantôt à peine un mètre, tantôt deux. Ils me fixaient de leurs yeux anormalement grands. Leurs peaux étaient dingueries variables entre les individus. Mais par contre, leurs vêtements étaient les mêmes. Des toges noires tellement grandes, qu'elles touchaient le sol et cachaient leurs mains. Ils étaient tous immobiles. Et la file qu'ils faisaient, longeait la route que nous prenions. Je commençais à avoir peur. J'ai regardé mon père pour voir sa réaction. Mais il n'en avait pas. Il continuait de conduire comme si rien n'était. Je me suis recroquevillé sur moi-même, en me disant que ça finirait bientôt. Soudain, j'ai entendu un klaxon. Il provenait d'un autre véhicule, qui se rapprochait dangereusement d'une autre. J'ai été le seul rescapé de l'accident. La position que j'avais pris m'avait sauvé la vie. Un jour, à l'âge de 16 ans, j'étais allé au centre commercial avec mes deux amis. C'était assez ennuyant. Mes amis parlaient des filles qui voulaient se faire, connaissances ou simples passantes. Bref, je regrettais largement d'avoir accepté de venir. Et alors que je pensais avoir atteint le fond du regret quand ils m'ont demandé mon avis, je les ai revus. Ils étaient immobiles, comme la première fois. Mais ils n'étaient plus en fil. Ils étaient en masse, et se répandaient absolument partout dans le centre commercial. Dans chaque recoin. La peur a évidemment pris le dessus. J'ai commencé à hurler en courant. À ce moment. Je n'avais pas remarqué que je traversais leur corps sans rien sentir. J'ai réussi par miracle à sortir de l'immeuble. Mais ils étaient encore sur mon chemin. J'ai donc continué à courir. Mais je me suis arrêté. Des coups de feu retentissaient derrière moi. Je continuais d'assister impuissant à ce spectacle sonore macabre. Pendant de longues minutes. Paralysé. Lors de l'attentat. On a compté des centaines de victimes. Depuis ce jour. Je ne sortais que très rarement de chez moi. Et la seule personne que je voyais le plus c'était ma mère. Les années ont passé. Et je suis miraculeusement devenu agent de police. Voilà où je veux en venir. Aujourd'hui. Lors d'une patrouille dont j'avais l'habitude. J'ai reçu un appel. Ma mère était à un point de non-retour. Elle avait un cancer du poumon depuis presque 5 ans. A toute vitesse. Je me suis dirigé vers l'hôpital où elle se trouvait. Pour lui rendre une dernière visite. Quand je suis entré dans la salle où logeait ma mère. J'ai sursauté. Ils étaient là. Ils me fixaient. Bien qu'ils m'eussent fait peur dans les premières secondes. Une profonde tristesse a pris le dessus. Car je savais ce que cela signifiait. Je les ai donc traversées pour me rendre à la chaise installée à côté du lit de ma mère qui dormait. Je la regardais. Essayant de retenir mes larmes. Mais... J'ai fini par craquer. J'ai passé de longues minutes à pleurer entre mes mains. Je me suis soudain arrêté. Me rappelant l'objet rarissime que mon métier m'avait permis d'avoir. J'ai pris mon pistolet. Et l'ai fixé à un bon moment d'un air pensif. Avant de regarder droit dans les yeux d'une de ces choses. Suis-je le seul à les voir ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je comprends finalement pourquoi ils me fixaient à chaque fois. Et que véritablement échapper deux fois à la mort. C'est un luxe. Mais... Il n'y aura pas de troisième. Une autre vidéo. Je... ... ... ... Sous-titrage ST' 501